Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau vrai ou faux Alors habituellement ça arrive en début de mois mais c'est vrai que là le premier dimanche du mois Et on avait notre gros film The Last of Us Notre petit cadeau du The Last of Us Day avec du coup toute l'expérience de The Last of Us par ordre chronologique Et d'ailleurs merci infiniment pour les retours Déjà plus de 13 000 vues pour une vidéo de 10 heures Vous êtes incroyable et vos retours nous font extrêmement plaisir On est vraiment très content de voir que vous avez également apprécié cette expérience Et comme je l'avais dit sur les réseaux sociaux c'est complètement différent de ce que l'on a vu dans les jeux The Last of Us Du coup ça change complètement tout Donc on est très heureux de voir que ça vous plaît Et donc du coup la semaine dernière malheureusement j'étais malade Je ne pouvais pas tourner de vidéo Mais là j'en profite pour vous faire ce nouvel épisode de vrai ou faux Qui est un peu attendu sur la chaîne maintenant C'est votre nouveau rendez-vous tous les mois Et on attaque pour une vingtaine de nouvelles questions Et on commence avec Enzo Mione Salut Chris, à ton propre avis de fan Penses-tu que The Last of Us Partie 3 sera la fin de Ellie Et le début des aventures avec un nouvel opus dans le même univers mais avec Abby Merci vous êtes une équipe incroyable Alors pour te répondre très honnêtement Je pense effectivement que s'il y a une partie 3 Ce sera la fin de l'aventure d'Ellie Car pour moi l'histoire de The Last of Us c'est l'histoire de Ellie Donc dans le premier opus elle est jeune On la découvre, on contrôle Joel Dans le deuxième opus c'est son histoire Et dans le troisième opus pour moi c'est la fin de son histoire S'il y a une partie 3 bien entendu Donc voilà maintenant est-ce que ça veut dire que ce serait le début de l'histoire d'Abby ? Non je pense que comme Joel, comme Jesse, comme un peu tous les personnages de The Last of Us Abby fait partie de l'histoire d'Ellie Abby fait partie de l'histoire d'Ellie mais je ne pense pas que ce sera un personnage principal On continue avec Milid Vidéo très intéressante, hâte de voir celle du récap de la série HBO Elle est déjà disponible juste ici Petite précision cependant Il me semble que les 8 saisons ne sont que potentielles Ce ne peut pas forcément dire qu'ils en feront 8 Concernant la première saison Les leaks ont clairement montré qu'elles couvraient l'entièreté du premier jeu Nell Druckmann a d'ailleurs déjà rencontré durant de nombreuses interviews Qu'il détestait les cliffhangers Et qu'il voulait que chacune de ces histoires ait un début, un mieux et une fin Donc je ne pense pas que la série fera 8 saisons Elle prendra sûrement le chemin de un jeu égal une saison Alors oui oui totalement Effectivement cela peut Et c'est vrai que comme on l'a vu Il y a même l'hôpital des Lucioles On a vu le décor etc Donc effectivement on peut s'attendre à ce que la part saison 1 soit un jeu Mais rien ne nous dit par contre Que Naughty Dog ne va pas arrêter les jeux Et continuer la série Amicia Salut Chris Voici ma question à Gatti De nouvelles concernant les gens qui ont hacké Naughty Dog Et qui ont fait les leaks de The Last of Us partie 2 Est-ce qu'ils ont été retrouvés condamnés ? Alors non Et d'après les informations qu'on a pu avoir Les premiers éléments de l'enquête Ce ne seraient en fait pas des hackers Mais simplement des anciens membres du studio Qui auraient balancé les informations pour se venger du crunch Et des mauvais moments qu'ils auraient pu passer chez Naughty Dog Véronique Robitaille Salut Chris Tu penses que The Last of Us partie 3 va être avec Ellie, Abby ou une nouvelle histoire ? Moi je veux que ce soit Ellie Merci pour ta réponse Alors très honnêtement Je pense que ce sera avec Ellie Pour moi en tout cas Je pense que l'histoire d'Ely n'est pas terminée L'arc narratif d'Ely n'est pas encore terminé Donc je pense que ce sera avec Ellie Nathan Marvel du 5 en 9 Salut Chris Des nouvelles pour les multis de Uncharted 2 et Uncharted 3 J'ai un retour avec des versions PS5 Des premiers opus d'Uncharted Continue avec les vidéos J'adore Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir Aucune nouvelle, aucun projet là-dessus Mais si jamais les premiers Uncharted devaient revenir sur Next Gen Je pense qu'ils reviendraient sans multijoueurs Tout simplement parce que le multijoueur d'Uncharted 2 et d'Uncharted 3 Aussi bien qu'ils étaient Étaient bien à l'époque Et ils ne sont pas du tout des multijoueurs Que l'on pourrait retrouver aujourd'hui en 2022 Avec les jeux de service comme Warzone, Fortnite, GTA Online On est dans une nouvelle version des jeux multijoueurs Et donc je pense qu'on n'aura pas les anciens multijoueurs d'Uncharted Nitrix324 Salut, j'espère que vous allez bien J'ai trois questions pour vous Quel jeu venant de Naughty Dog tu aimerais voir ? Aimerais voir ? Pour la série The Last of Us HBO, est-ce que les épisodes sortiront un par un ? Et enfin, est-ce que vous ferez des réactions des épisodes pour la sortie Une fois sorti ? Bon courage à vous l'équipe de Naughty Dog Alors, quel jeu j'aimerais voir ? Quelle suite en gros est-ce que je préfère un The Last of Us Part II 3, Uncharted 5 ou pas ? Je vais la prendre comme ça, je ne sais pas si c'est sous cette forme que tu poses ta question Mais moi, ce serait une nouvelle licence Est-ce que les épisodes sortiront un par un ? Il y a des chances, oui, que sur HBO ça sorte un épisode par semaine Ce ne sera pas comme sur Netflix Et enfin, oui, on fera des réactions à chaque sortie d'épisode PapaGeek81, salut ! De ce que j'ai lu à droite et à gauche, HBO Max n'arrivera pas en France Et le contrat avec OCS se termine en fin d'année 2022 Ça va donc être chaud pour The Last of Us Alors, ça c'est ce que tu as entendu à droite et à gauche Officiellement, qu'est-ce qui se passe ? Officiellement, HBO et OCS sont en partenariat Effectivement jusqu'à la fin de l'année 2022 Donc, ils doivent attendre ce moment-là pour pouvoir sortir leur plateforme Donc, les échos et les rumeurs fiables des informations et des sources qui sont bien renseignées Semblent indiquer qu'apparemment, HBO Max pourrait arriver à la toute fin de l'année 2022 Et au début de l'année 2023 Lorsque le contrat s'est terminé avec OCS Donc, voilà, ça semble plutôt bon, plutôt AnyK, sais-tu s'il y a du nouveau de Naughty Dog concernant la production d'une nouvelle licence Qui n'a rien à voir avec The Last of Us Et Uncharted continue comme ton bon travail Je te suis du Canada Excellent ! Merci à toi de nous suivre de si loin Les échos que l'on a pu avoir Ce serait qu'effectivement, une nouvelle licence serait en préparation Malheureusement, on ne sait rien sur cette dernière Et on ne sait toujours pas en fait Quand elle va arriver Si ce sera le prochain jeu de Naughty Dog ou pas Mais apparemment, Naughty Dog travaillerait bel et bien sur une nouvelle licence Dylan Salut Chris, moi j'ai une question Est-ce qu'il y aura des scènes qu'on n'aura pas vu dans le jeu ? Alors, je pense que tu parles de la série The Last of Us Et effectivement, oui Il y aura bien des scènes inédites que l'on n'a pas vu dans les jeux Et d'ailleurs, on a pu avoir quelques aperçus dans notre analyse de trailer Que tu retrouveras juste ici Valentin Pijoux Petite question dans cette vidéo Tu parles d'un potentiel nouvel Uncharted chez Naughty Dog Penses-tu que c'est une bonne idée ? Pour ma part, non Sans parler que Nathan Drake et sa bande au niveau des personnages Penses-tu qu'en termes de mécanique de jeu, de level design La licence peut arriver à se renouveler Sachant que The Last of Us Partie 2 et Uncharted 4 Même si j'adore de tout cœur Dans leur formule, ces jeux portent l'empreinte de l'époque PS3 Alors, écoute Moi, c'est pas tant au niveau du level design que tout Parce que justement, je trouve que c'est faux Quand tu prends le The Last of Us Partie 1 et le The Last of Us Partie 2 Excuse-moi, mais non C'est pas du tout le même level design Entre le fait de pouvoir ramper sous des véhicules dans les hautes airs Toute la verticalité qu'on a sur les bâtiments Quand tu dois Non, tu peux absolument pas dire ça Un peu plus d'Uncharted 4, je te le concède Mais The Last of Us Partie 2, pas du tout Donc moi, ça me fait pas peur là-dessus Ce qui me fait peur, c'est surtout Les personnages Ils ont bien insisté sur le fait que l'arc narratif de Nathan Drake est terminé Et donc en fait, quand tu es tant attaché à ces personnages A Nate, Sully, Elena, etc C'est compliqué C'est compliqué Donc j'ai envie de dire que j'ai confiance en Naughty Dog Mais à choisir, je préfère une nouvelle IP Mathéo 2.0 J'espère vraiment que The Last of Us Partie 3 va arriver Tu penses que l'équipe de production pour le potentiel de The Last of Us Partie 3 A déjà des idées ou des projets scénaristiques ou pas ? Alors oui, c'est indéniable forcément Comme les équipes avaient sans doute déjà des idées pour la partie 2 Quand ils ont terminé la partie 1 Ils ont sans doute des idées pour la partie 3 En ayant terminé la partie 2 Maintenant, ça risque de beaucoup évoluer jusqu'à la production finale Neil Druckmann a confirmé que le jeu était en pré-production Donc pré-production, cela veut dire que justement Les équipes se réunissent pour commencer à écrire et trouver des idées Cela ne veut pas dire que la production sera lancée Mais en tout cas, ils travaillent dessus Donc je pense, oui, qu'ils ont des idées Ceni Mantoriol Salut Chris, comme beaucoup de monde J'attends avec impatience la sortie de The Last of Us Partie 3 Aurais-tu une idée de fenêtre de sortie potentielle Ou le jeu sortirait dans longtemps ? Continue, tu fais ce que tu fais Je regarde toutes tes vidéos Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir Très honnêtement Si The Last of Us Partie 3 devrait arriver Je pense que ce ne serait pas avant 2025 voire 2026 Voilà, au mieux En général, Naughty Dog annonce leur jeu Il y a 2 ans d'attente en général Donc voilà, imaginons qu'il soit annoncé en 2023 Je pense qu'on peut l'avoir pour 2025, 2026 Pas avant Stéphane, salut Chris, salut les amis Est-ce qu'un jour, on pourrait espérer revoir notre ami Crash Bandicoot Dans un CTR tellement fun et délirant ? Merci l'équipe de Naughty Dog Mac, vous êtes au top A plus tard Alors merci à toi Stéphane Et forcément, vous connaissez mon amour pour CTR Et effectivement, j'espère un CTR 2 Mais dans tous les cas, il faut savoir une chose C'est que ça ne sera pas Naughty Dog Puisque Crash Bandicoot n'a jamais appartenu à Naughty Dog Et cela fait depuis 1999 Et CTR justement Que Naughty Dog n'a plus travaillé sur un Crash Bandicoot Et je pense que ça n'arrivera plus jamais Super mec, salut Chris Pour rebondir sur la question de Jack & Dexter Même si le studio appartient à Sony Sony aurait-il le droit de prendre la licence Jack Et dire à Insomniac par exemple Tiens, fais-moi un nouveau Jack Ou bien Naughty Dog doit donner son autorisation à Insomniac Ou rien de tout cela Personne n'a le droit de rien toucher Alors non, surtout que Sony a vraiment en fait Non, ça ne se passe pas comme ça Sur le fait que personne n'a le droit d'y toucher Parce qu'en fait, Sony a vraiment harmonisé ses studios Et tous les studios First Party de PlayStation Sont relativement proches Et se passent des petits tips D'ailleurs, tout ce qui est les options d'accessibilité C'est Naughty Dog qui est à l'origine Ils ont passé des brevets à Insomniac A Santa Monica Studio Pour God of War, Ragnarok et tout Donc il y a une synergie Et un taf autour des jeux des studios Donc non, je pense que c'est possible Que un autre studio puisse s'en charger Maintenant, est-ce qu'ils le feront ? Je ne sais pas Ça a été le cas pour Sly Cooper C'est Sucker Punch qu'ont développé les trois premiers Sly Et c'est Sansaru Games qui ont développé le quatrième Qui était très bon aussi Mais je... Voilà, je... C'est sûr que Jak and Xter ne reviendra pas chez Naughty Dog Et je ne sais pas si un autre studio Oserait, on va dire, se lancer dans ce projet-là Pekka, bonjour Chris Tu parles du portage de The Last of Us partie 2 sur PS5 Est-ce que c'est vraiment vrai ? Avec le patch 60 fps de la version PS4 Les améliorations de la PS5 seront plutôt minimales As-tu plus d'infos sur ce portage ? Alors je sais que le portage est en cours Qu'il est en projet Et que du coup, on aurait le droit A une vraie compatibilité avec la DualSense Parce que là quand même la partie 2 sur PS5 C'est très très subtil On aurait vraiment des temps de chargement Qui seraient drastiquement réduits Parce que là il y en a encore beaucoup Et vraiment de meilleurs graphismes Pas seulement une résolution 4K Mais de meilleurs graphismes Maintenant, quand est-ce que ça va arriver ? Je ne sais pas malheureusement Ralmax, bonjour Chris Merci d'avoir répondu à ma présente question Sur The Last of Us partie 2 pour Uncharted Est-il possible qu'on retrouve la famille Drake Lorsque dans la réalité nous aurons atteint La date de l'ellipse de l'épilogue De l'épisode 4 Fin des années 2020 A ton avis, qui pourrait-on incarner dans le prochain épisode ? Un personnage connu ou un nouveau ? Merci encore pour ton travail Très honnêtement, j'en ai strictement aucune idée Vraiment, je ne sais pas du tout Ça peut être intéressant d'incarner Casey Ça peut être intéressant Moi, pour moi, en fait Le problème d'Uncharted C'est que même si on incarne Sully Même si on incarne Sam Si on réincarne Chloé En fait, si on incarne un personnage Mais qu'il n'y a pas les autres Pour moi, ça marche moins bien C'est-à-dire que Lost Legacy est très bon Mais c'est l'un des seuls Uncharted Je l'ai terminé une fois Et deux fois Du coup, je l'ai refait sur PS5 Et ce n'est pas le jeu Alors que tous les Uncharted Je les ai fini 7-8 fois Et en fait, voilà Et même si demain, on a à nouveau Nathan Drake Mais qu'il n'y a pas Elena Qui n'y a pas Sully Qui n'y a pas Sam Il y aura du mal En fait, Uncharted, ce n'est pas un seul personnage C'est un ensemble de personnages Ensemble Et donc du coup, voilà Donc pour moi, c'est très risqué Quand même de repartir sur Uncharted KZ64 Salut Chris J'aimerais savoir si un package complet De The Last of Us Parties 1 et Parties 2 Sur PS5 Serait dans les tuyaux Du côté de chez Naughty Dog Je n'ai pas la console encore Mais le fait d'imaginer Qu'il pourrait y avoir ce genre de pack ultime Me donne pas mal envie De refaire toute la série A ce moment-là Merci Bonne continuation à toute l'équipe Alors, très honnêtement Il n'y a aucun projet De prévu là-dessus Après, lorsqu'ils feront le portage De The Last of Us Parties 2 sur PS5 Ils pourront tout à fait proposer Un dual pack Comme il y a eu avec Uncharted Sur PS3 par exemple Ce serait même une bonne idée Dernière question de ce vrai ou faux Avec Face to Face Mais pour ceux qui veulent Des infos sur le nouveau Uncharted Est déjà en cours de développement Par Ben Studio Et ne s'articulera pas Autour de Nathan C'est totalement faux Attention Il y avait un projet en cours Entre Ben Studio et Naughty Dog C'est la seule information Que l'on a en cours Et ce projet n'a pas abouti Et on ne sait pas A ce jour Beaucoup de rumeurs Tendent à dire Que c'est un nouvel Uncharted Qui n'a pas abouti D'autres rumeurs Dissent que c'est le multijoueur De The Last of Us Qui n'a pas abouti Et que finalement Ce n'est plus en cours Donc attention Lorsque vous voulez Affirmer des choses D'affirmer les bonnes choses Et de ne pas Prendre des rumeurs Prendre des informations Qu'il y a eu Parce que notamment Ces informations de Jason Schreyer Qui datent d'avril 2021 Et de ne pas vous Vous les approprier Et vous tromper HBO Max ne sortira pas En France En tout cas L'Etat Ça a été officiellement annulé Il prépare la plateforme hybride Avec du contenu HBO Et discoverer plus Ça ne sortira pas Avant un an Mais c'est faux Écoute face to face C'est quoi ces conneries C'est faux aussi C'est faux aussi Dans la série Sur la surface Ce ne sera pas un abo Plus VPN Plus un piratage Pour le vol Je ne te rejoins pas Les votes doivent être attribués Et conservés Hollande Donne une carrière La voix On va annuler la dernière question On va annuler la dernière question Puisque Il y a beaucoup d'affirmations Qui sont fausses Et je ne vais pas tout reprendre Pour expliquer Par a plus Des pourquoi Donc voilà En tout cas Merci à tous D'avoir suivi ce nouvel épisode De vrai ou faux On n'oublie pas Le petit like Le partage De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et de déposer dès maintenant Dans les commentaires Vos nouvelles questions Pour que je puisse y répondre Dès le mois prochain Merci à tous Et à très vite Sur Naughty Dog Mag Sous-titrage Société Radio-Canada